L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus se retournant les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Nous voyons Jésus, le visage déterminé, prendre la route de Jérusalem afin d'y vivre sa passion. Chemin faisant, il est censé traverser un village de Samaritains, mais ceux-ci refusent de le recevoir car ils connaissent sa destination, Jérusalem. Samaritains et Juifs ne sont pas d'accord sur la manière de rendre un culte à Dieu, et ils ne veulent pas recevoir un homme qui se dirige vers le temple de Jérusalem. Devant cette situation, deux disciples interviennent, Jacques et Jean. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Jacques et Jean n'ont pas encore saisi l'enseignement de Jésus. Les démarches de Jésus pour faire comprendre à l'humanité que la miséricorde de Dieu est à sa portée n'a pas encore touché le cœur de ses deux disciples. Ils croient encore que la parole de Dieu s'impose par la force et par la violence, alors que Jésus l'affirme. Cette parole de Dieu ne pourra toucher le cœur et l'âme des hommes que par l'amour et par la miséricorde, qu'en sachant appliquer l'enseignement du pardon. Jacques et Jean sont à notre image. Ils pensent parfois que la violence est le seul moyen, alors que Jésus nous le dit, la route qui mène au royaume de Dieu est celle avant tout de la miséricorde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada